Musique Nos trois beaux auteurs, comment ça se passe au Salon du livre depuis que vous êtes arrivé là? Ça se passe vraiment très bien. Oui, bravo. Oui, hier après-midi c'était vraiment achalandé, cet après-midi c'est encore la même chose. Et les bandes sont bonnes. Excellent, Eliodore la même chose. Oui, moi c'est une première, lui il a de l'expérience, c'est une première, c'est magnifique de voir des gens, rencontrer des gens aussi. Ça c'est intéressant, on parle avec nos lecteurs. C'est ça, c'est la partie la plus intéressante, on découvre des gens qui s'intéressent à nous lire, puis on échange le sujet de nos livres. L'Irma, comment ça va la belle Irma? Ça va très bien, moi c'est mon premier lancement et la semaine passée c'est ma première, premier Salon du livre. Oui. C'est mouvementé, puis ça va bien. Ça va bien, on parle. Moi je trouve que les rencontres qu'on fait dans les salons du livre, les gens me demandent comment je peux faire pour travailler 12 heures de temps, c'est les rencontres. Regarde la qualité des gens que tu rencontres dans les maisons de la culture, dans les bibliothèques, dans les salons du livre, c'est une clientèle qui est curieuse d'apprendre. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Ils sont éveillés, tu te rencontres, c'est des moments magiques avec les gens. J'ai eu l'occasion de se rencontrer cette semaine, alors on a assisté à la présentation, c'était très beau. Vous avez aimé? Oui, j'ai adoré ça, mais ce qui m'impressionne, c'est cette capacité d'être capable de communiquer avec les jeunes. Puis ça rebond, ça revient, là. Oui. C'est pas une personne à beaucoup de jeunes, c'est beaucoup de jeunes et une personne. Oui, effectivement. Il y a un beau travail qui se fait là, là, c'est magnifique, ça. Oui, puis moi je me dis que c'est important que je me mette au niveau des jeunes. Je veux pas avoir l'impression que ce soit moi la vedette quand j'y vais. Je veux vraiment qu'ils participent avec moi, puis qu'ils fassent partie de l'aventure avec moi, tu sais. Donc, ils écoutent leurs profs à longueur de journée, pourquoi ils auraient pas le droit de participer quand on est là, tu sais. Voilà. Donc, vraiment de les impliquer dans le projet pour qu'il y ait autant de plaisir que moi j'en ai. Bien sûr. Juste avant de terminer dans Bienvenue Rocketville. Il va y avoir neuf tomes, est-ce qu'on peut le dire? Oui, oui, on peut le dire, neuf tomes. On commence la série, les jeunes sont au niveau atomes. La série va se terminer, les jeunes vont être bantam. C'est le seul lien, par exemple, dans la suite parce qu'il faut savoir que c'est une série, mais c'est des aventures avant tout. Donc, ils peuvent se lire dans l'ordre ou dans le désordre, mis à part ce lien chronologique-là où ils vieillissent. OK. Oui. Bon, Fonfon est né d'un événement quand même triste, si on veut. Moi, mon père avait une maison d'édition pour la formation des policiers au Québec. Puis, il est décédé subitement, lui, en 2007. Puis, son décès s'est passé, en fait, le lendemain que ma soeur est née, Valérie, qui a écrit plusieurs de nos livres, a accouché. Donc, de cet événement-là, bien, à son décès, nous, on a maintenu la maison d'édition, ce que lui faisait. Mais ma soeur a écrit une lettre à son fils qui venait de naître, qui n'a pas connu mon père, pour lui rappeler ses souvenirs, tu sais, puis ce que mon père aimait, les petits bonheurs, pour partager ça. Puis là, on s'est dit, hey, ça, c'est un texte de livre, il faut renforcer. Puis, on s'est dit, là, entre les mains, on a une maison d'édition. Donc, on a créé Fonfon, qui est le surnom de mon père quand il était petit. Puis, on a publié ce premier livre-là, qui s'appelle Toujours près de toi. C'est ce livre-là qu'on a commencé. Ça fait que c'est un album de partage sur le deuil. Ça fait que c'est très, très autobiographique, là, puis c'est des petits bonheurs partagés. Puis l'idée, c'est de se souvenir des gens qui nous quittent. C'est pas d'expliquer la mort, c'est rien de ça. C'est de dire, il y avait quelqu'un, puis lui, il aimait ça, puis ça, puis ça. Puis toi, qu'est-ce que t'aurais aimé faire avec lui? Ça fait que c'est de créer le lien entre la personne disparue et l'enfant. Voilà. Ça a été notre premier titre. Il y a l'idée géniale. Oui. Puis là, ce titre-là, de fil en aiguille, nous, on connaissait pas grand-chose à l'édition, mais on s'est trouvée une illustratrice qui nous a aidé, qui nous a donné plein de contacts. Là, on est trois ans plus tard, puis on a huit titres, puis on a une collection de livres à thème comme ça. Mais on a aussi des histoires drôles, puis sur la suite. Parlez-nous un peu de ce que vous avez produit comme dit. En fait, Louis Riel, là, c'est mes trois romans, mes trois plus récents romans historiques. Louis Riel, naturellement, le chef des métisses de l'Ouest, c'est passionnant. Ça vit une aventure, hein. Oui. Les patriotes, 1830 et 1838, c'est encore là, c'est la vraie vie, mais tout en aventure, naturellement. Voilà. Écrits au temps présent aussi, donc, on vit avec eux. Et j'ai gagné un prix, d'ailleurs, le mérite patrimonial pour les chemins de la liberté. Bravo, félicitations. Louis Riel, c'est mon quinzième romans. J'ai publié mon 49e volume cette année. Ah, là, là, là. Ça fait que ça a été super. Oui. C'est des sources de données ou des bases de données que beaucoup de gens veulent. Je vends autant du côté américain que du côté canadien. Ça parle beaucoup des familles, j'ai l'impression. Beaucoup des familles. Les gens veulent retrouver leurs ancêtres, mais ils ne veulent pas seulement juste avoir le nom des parents. Ils veulent savoir il était combien, il y avait combien de filles, il y avait combien de gars, et qui était plus vieux, tout ça. Ça fait que c'est ça que mes bases de données essaient de retracer. OK. Et même si les gens ne se sont pas mariés, parce que dans beaucoup de bases généalogiques, on a seulement les actes, les contrats de mariage ou les noms des mariés, mais les gens qui ont, tu sais, soit les religieuses ou autres, ou encore les célibataires, il y en a beaucoup, puis ils ont fait d'excellentes carrières, tout le monde. Ils seront mis souvent dans ces bases-là, étant donné qu'il n'y a pas eu d'actes de mariage. OK. Ça fait que pour moi, toute la famille est recensée. OK. Ça va très, très bien. Comment ça se passe, le salon, à date? C'est un excellent salon. On est bien contents. Les gens ont répondu beaucoup jeudi, vendredi et aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Good, good. Alors, les éditions Guérin, ça fait quoi, ça, dans la vie? Les éditions Guérin existent depuis 44 ans. C'est un produit qui est entièrement québécois. Et c'est des auteurs québécois à 100 % aussi. OK. Et ils font du matériel de l'âge pré-scolaire à l'universitaire. Voilà. OK. Donc, du matériel scolaire, est-ce qu'exclusivement ou ils font autre chose aussi? Ils font un petit peu de romans jeunesse. Il y a certains autres éléments de romans historiques, mais qui sont toujours en référence avec la pédagogie. Ah OK.